Transports Guilmire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transports Guilmire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transports Guilmire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transports Guilmire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transports Guilmire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte du Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Céma TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte du Sud, en Manchette. Arrestation pour voyeurisme à Saint-Marcel. Résumé des affaires policières de la MRC de Belchasse. Deuxième forum annuel de la table de concertation régionale du sud de l'estuaire moyen. L'UMQ s'inquiète pour l'avenir du transport interurbain en région. Saint-Paul-de-Montminy reboise sa station d'eau et côté sport. Un ultime effort pour la relance de la station plein air de Saint-Pacôme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CMA-TV.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogéco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Panfil. Le 20 mai dernier, le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'un homme de Saint-Marcel, en lien avec des infractions de voyeurisme commises depuis les quatre dernières années. Tim Morneau, 46 ans, aurait installé des dispositifs de surveillance dans les classes de l'école primaire à Saint-Marcel. Le petit établissement compte seulement deux groupes et 15 enfants. Considérant la situation, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud entend assurer la présence d'intervenants à l'école primaire de Saint-Marcel dès mardi matin. Les intervenants présents pourront apporter toute l'aide nécessaire aux élèves, aux parents et aux enseignants qui en feront la demande. M. Morneau est un ex-employé de la Commission scolaire qui a remis sa démission le 11 mai dernier. Auparavant, il avait été en arrêt de travail durant quelques mois. Comme le dossier est présentement devant les tribunaux, la Commission scolaire ne pourra faire davantage de commentaires. L'homme de 46 ans ne semble pas avoir d'antécédents criminels. Il se serait livré lui-même aux autorités et aucun mandat n'avait été émis contre lui. De plus, les autorités affirment qu'il n'est aucunement question d'enfants dénudés ou de contacts sexuels dans ce dossier. Il a comparu le 20 mai au palais de justice de Montmagny pour faire face à des accusations de voyeurisme. Il a par la suite été libéré avec plusieurs conditions à respecter. Toute information sur les agissements de cet individu peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse du 8 au 19 mai 2016. Tout d'abord, le 8 mai sur la route 132 à Beaumont, vers 1h30, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un individu de 50 ans de Lévis pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. Puis, le 15 mai, aux alentours de 1h30, les policiers ont arrêté une jeune femme de 25 ans pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. L'événement s'est produit sur la route 279 à Beaumont. La jeune femme, originaire de Québec, comparaîtra ultérieurement. Le 18 mai, les policiers de la MRC de Bellechasse ont arrêté François Guay, 28 ans, de Saint-Anselme, ainsi qu'une femme dans la vingtaine, alors qu'il circulait en voiture sur la rue Piémont à la Durantais. Lors de la fouille du véhicule, environ un litre de GHB et une petite quantité de méthamphétamine ont été saisies. L'homme a comparu le 19 mai dernier au palais de justice de Montmagny et fait face à des chefs d'accusation de bris de conditions, de possession de GHB dans le but d'en faire le trafic et de possession de méthamphétamine. Pour ce qui est de la jeune femme, des accusations pourraient être déposées par le directeur des poursuites criminelles et pénales après étude du dossier. Finalement, le 19 mai, les policiers ont perquisitionné une résidence et un garage de la rue Commerciale à Saint-Damiens. Les policiers ont arrêté Sébastien Laflamme Lemieux, 30 ans, de Saint-Damiens. Lors de la fouille, ils ont saisi plus de 1 600 comprimés de méthamphétamine. L'homme a comparu et fait face à des accusations de possession de méthamphétamine dans le but d'en faire le trafic. Le Conseil du Saint-Laurent tiendra son deuxième forum annuel le 10 juin prochain à Berthier-sur-Mer. Lors de cet événement, diverses conférences qui touchent l'estuaire moyen du Saint-Laurent nourriront les réflexions sur la gestion intégrée de ce milieu unique. Officiellement inaugurée en mai 2014, la table de concertation régionale du sud de l'estuaire moyen porte le nom de Conseil du Saint-Laurent. Son territoire inclut les municipalités riveraines des MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Elle est composée de 24 membres, tous des acteurs de l'eau, qui font partie intégrante des différentes sphères municipales, économiques, environnementales, communautaires et des Premières Nations du territoire. Deux ans après sa mise en place, la table de concertation régionale est fière de convier la population à son deuxième forum annuel. L'enjeu des ressources et des écosystèmes, étroitement associés à celui de la qualité de l'eau et de la contamination, ainsi que celui de l'érosion et la submersion côtière, seront abordés au fil des allocutions. Cela permettra notamment de valider certaines orientations prises par les groupes de travail thématiques, progressivement mises en place par la table de concertation régionale, en vue de faire, du futur plan de gestion régionale, un outil efficace et axé sur la réalité du milieu. Cette rencontre sera aussi l'occasion de participer à l'élection de nouveaux membres, puisque la moitié des sièges du Conseil du Saint-Laurent est renouvelable tous les deux ans. Destiné à tous les acteurs de l'eau du territoire, intéressés par la gestion du Saint-Laurent et de sa côte, ce forum se tiendra le 10 juin prochain, de 9 h à 16 h, au motel-restaurant de la plage à Bercy-sur-Mer. Pour consulter la programmation complète et pour s'inscrire, il suffit de visiter le site de l'organisme sous l'onglet Forum annuel. L'Union des municipalités du Québec juge préoccupante l'annonce de la Commission des transports du Québec qui permet à la compagnie Autocar Orléans Express de maintenir un niveau de service réduit en transport interurbain. La décision, prise à la suite d'une audience publique tenue les 14 et 15 mars dernier, affectera principalement les municipalités de la Mauricie, de Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie. La compagnie Autocar Orléans Express a, entre autres, une route qui s'arrête à Montmagny et à la Poquatière, en route vers Rivière-du-Loup et Rimouski. Dans ces régions où les distances à parcourir imposent des alternatives en matière de mobilité pour les non-automobilistes, il est essentiel que les citoyens puissent bénéficier d'une offre de qualité en transport interurbain et régional. Avec la récente décision de la CTQ, nous sommes inquiets pour l'avenir des municipalités concernées, a affirmé le président de l'UMQ, Bernard Sévigny. En 2015, un groupe de travail sur le transport interurbain avait été mis en place afin d'examiner les modifications potentielles à apporter sur l'encadrement législatif et réglementaire de l'industrie du transport interurbain et d'assurer une complémentarité durable des services locaux, régionaux et interrégionaux. L'UMQ avait alors proposé l'injection de nouveaux outils pour mieux accompagner les régions et les municipalités et ainsi leur permettre d'apporter des solutions innovantes aux défis de mobilité sur leur territoire. Ce groupe de travail n'a cependant pas siégé depuis le mois de novembre dernier. Mentionnons que, selon un récent sondage mené par l'UMQ auprès des membres de son caucus des municipalités de centralité, une majorité d'élus ne considère pas être adéquatement desservis par les lignes de transport interurbaines. Ils évoquent, notamment, le manque de flexibilité et un soutien gouvernemental insuffisant. Grâce au programme de reboisement social d'Arbre-Évolution, la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy a pu réaliser un projet d'écran naturel entre sa station d'eau usée et le centre du village. Au total, un peu plus de 150 épinettes et publiés hybrides ont été mis en terre dans le but de créer, à moyen terme, une haie mixte capable de freiner le vent et de filtrer l'air. Une collerette de protection a été mise au pied de chaque arbre afin de limiter l'entretien et d'assurer un meilleur taux de survie. Dorénavant, la station d'eau de Saint-Paul est entourée, presque à 100 %, par des arbres. L'organisme Arbre-Évolution met en relation des partenaires privés qui désirent faire un geste pour l'environnement et les communautés avec des entités publiques, comme la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy. Pour la plantation du 20 mai dernier, ce sont les entreprises à hauteur d'homme et Spiros Dorakis, courtiers immobiliers agréés chez REMAX, qui ont dégénéreusement défroyé les coûts. À hauteur d'homme, qui en est à sa quatrième année de participation au programme, produit des mobiliers de bois en tout genre et tient à rendre à la forêt, ce qu'elle lui prend annuellement. M. Dourakis a, pour sa part, pris l'engagement de planter un minimum d'un arbre pour chaque propriété vendue. Avec le programme cette année, nous allons planter plusieurs milliers d'arbres dans plus de 20 communautés québécoises. On invite les entités publiques, qui possèdent du terrain à remplir le formulaire et à nous envoyer leurs idées de reboisement, à annoncer Simon Côté, coordonnateur de l'organisation. Soulignons finalement le précieux travail de M. Bourassa et Létourneau, deux Montminyens, âgés de 83 ans, qui ont bénévolement prêté main-forte durant toute la durée de la plantation. Dans quelques instants, les sports. Neige et vent sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige et vent sport, 8 avenue Sainte-Brigitte Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le 20 mai dernier, le comité de relance de la station plein air de Saint-Pacombe a annoncé les aides financières des trois coprésidents d'honneur. Au total, 140 000 $ seront versés afin de contribuer à la relance de la station. Un appel pour un ultime effort de la part des entreprises du milieu a aussi été lancé afin d'assurer l'ouverture pour l'hiver 2016. Les trois coprésidents d'honneur sont Sylvain Gaudreau, directeur général de la caisse Desjardins de l'Anse de la Poquatière, Gilles Lorty, propriétaire de l'hôtel universel à Rivière-du-Loup et Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. Pour la relance de la station plein air, la MRC de Kamouraska a choisi de verser une aide de 75 000 $ par l'entremise du Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie. La caisse Desjardins de l'Anse de la Poquatière a, pour sa part, confirmé un montant de 40 000 $ en provenance des caisses Desjardins du Kamouraska. Finalement, M. Lorty, un ancien résident de Saint-Pakôme, a annoncé une aide financière de 25 000 $. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a quant à lui rappelé la part octroyée par le gouvernement provincial dans le projet de relance. Notre gouvernement soutient la relance de la station plein air avec une aide annoncée à la hauteur de 312 405,97 $. Avec les aides ajoutées par les trois co-présidents d'honneur, j'encourage maintenant les entreprises à contribuer à l'ultime effort de relancer la station plein air de Saint-Pakôme, a mentionné le député. Rappelons que le coût total du projet de relance est estimé à environ 736 000 $, dont la moitié du financement doit venir du milieu. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5 600 personnes le font sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Au Cerf-Fleuricap, admirez la diversité et la qualité de nos annuels. Vivaces, arbres, arbustes et bien plus encore. Vous retrouverez de tout pour les plats de bande et le jardin. Les Cerfs-Fleuricap, 1056 des Pionni-Ouest, Cap-Saint-Ignace, 246-5262. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est pas grand-chose. Mais demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus 1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Cubota, Garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparations, Cubota. Garage Mainville, 280 Despoirliers, 248-2477. C'est matv.ca Les prévisions de la météo, une présentation d'un multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 Chemin Despoirliers-Montmagny, 248-8087. Quelle belle fin de semaine on a connue. Malheureusement, les vents de nord sont venus assombrir un peu et diminuer la hausse des températures. Mais quand même, on a eu une belle fin de semaine sous le soleil. On regarde en détail pour les prochaines journées, c'est encore très encourageant. Donc pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec 25 degrés comme maximum, des vents faibles en direction sud. Ce soir, des passages nuageux, 21 degrés et des vents qui demeurent faibles. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel variable avec un minimum de, attention, on va vous montrer ça dans quelques instants, de 14 degrés. Pour demain mercredi, on nous prévoit du temps ensoleillé, mais quand même, ça pourrait s'ennuager au cours de la journée et on pourrait avoir à 60 % des possibilités d'orage avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km heure, 23 degrés comme maximum. Pour jeudi, du temps généralement ensoleillé, mais les vents qui changeront de direction et qui souffleront au nord à 15 km heure. Donc ce sera un petit peu plus frais pour jeudi avec un maximum de 18 degrés. Pour vendredi, de la faible pluie avec 23 degrés. Samedi, du temps nuageux, des averses, 22 degrés et des vents qui souffleront en direction nord à 20 km heure. Les vents qui demeurent en direction nord pour dimanche à 25 km heure, c'est quand même important, et du temps généralement ensoleillé avec un maximum de 20 degrés. Donc du temps frais pour le week-end et 50 % de pluie pour samedi et du soleil pour dimanche. Lundi, ciel variable avec 21 degrés et pour mardi, la dernière journée du mois de mai, on nous prévoit du temps plutôt nuageux avec 22 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnus pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montres au 228 Chemin des Poiriers-Montbany, Multiprojet RS 288 80 87 ou multiprojetrs.com. C'est matv.ca Au Cerf Fleury-Cap, admirez la diversité et la qualité de nos annuels. Vivace, arbres, arbustes et bien plus encore. Vous retrouverez de tout pour les plats de bande et le jardin. Les Cerfs Fleury-Cap, 1056 des Pionni-Ouest, Cap-Saint-Ignace, 246-5262. Accent meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 48-248-4444. Sous la bannière Autoplace Maître-Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez CMA TV.ca Alors nous vous présentons maintenant cette autre chronique immobilière et moi c'est un sujet qui me fascine, qui me passionne, l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de choses comme vous, M. Cossette. D'abord, bonjour. Bonjour M. Cossette. Qui est courtier à Rémax à Montmagny. Vous jouez un peu un rôle de conseiller. Dans le fond, vous êtes un conseiller pour la personne qui vend ou qui achète parce que vous jouez les deux rôles. Et là, aujourd'hui, on parle de préparation de la propriété avant la vente. Et ça, c'est vraiment important. Bien entendu, ça revête une importance capitale parce que vendre une propriété aujourd'hui, ce n'est pas juste uniquement aller poser une pancarte en avant la propriété. Il faut être à son meilleur. Et une étape qui est hyper importante, c'est la préparation de la maison. Maintenant, j'aimerais faire un petit rappel de la chronique de la semaine dernière. La semaine passée, on a parlé du certificat d'écalisation qu'un vendeur a l'obligation de fournir pour justement préparer au niveau légal la propriété. Bien entendu, j'ai semblé peut-être un peu paniquant pour certaines personnes parce que, bon, j'avais l'air à dire que tous les certificats d'écalisation n'étaient pas bons. J'ai eu quelques commentaires. Oui. Maintenant, moi, je le redis ce matin. Ça ne veut pas dire que votre certificat d'écalisation, qui a 5, 6 ans ou 7 ans, n'est plus bon. Il s'agit juste de l'analyser. Mais ça se peut qu'il le soit. Ça se peut qu'il soit bon et ça se peut qu'il ne le soit pas. Donc, je reviens un peu là-dessus pour vous dire que, avant de dire que oui, non, le certificat d'écalisation est bon ou pas bon, il faut juste le lire, l'étudier et statuer sur le certificat d'écalisation. Donc, après avoir fourni des papiers qui vont permettre justement aux vendeurs de la propriété d'être prêts au niveau légal en fournissant des bons papiers, bien, il y a une autre étape aussi qui est tout aussi importante, c'est la mise en marché de la propriété, évidemment. Mais le certificat de localisation, disons, là, ça fait partie de la préparation. Ah, tout à fait. Ah oui, oui, c'est… Alors, ça va dans les étapes… Je dirais que c'est l'étape technique légale qui est d'importance capitale. Les notaires, vous avez des notaires ici qui font des chroniques, qui vont vous le confirmer. Bien, si justement Nathalie Dubé nous parlait justement de la vente d'une propriété et comment procéder. Voilà, comment procéder. Évidemment, elle a sûrement parlé de certificat de localisation et de son importance, évidemment. Maintenant, nous, les courtiers d'immeubles, c'est pas nous qui faisons les actes de vente, évidemment. Le notaire s'occupe du volet légal de la transaction. Maintenant, la mise en marché, c'est une autre étape qui est très importante. Et nous, les courtiers, évidemment, on est là pour servir d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Maintenant, notre rôle à nous, mon rôle à moi, c'est de présenter vos propriétés de façon la plus, je dirais, la présenter à son meilleur. Oui, puis c'est tout à fait normal aussi. Évidemment. Pour intéresser l'achat. Tout à fait, absolument. Puis là, je fais toujours un parallèle avec, quand on était adolescent, qu'est-ce qu'on faisait le samedi soir avant de sortir? Bien, on se préparait. On se met à bout. Évidemment, on mettait nos plus beaux amis, nos plus beaux habits. On avait nos cheveux coiffés. Bon, on se parfumait. Bon, voilà. Alors, on se mettait dans les meilleures conditions pour aller chercher l'ensemble. On va se mettre sur notre 36. On se mettait sur notre 36. En tout cas, moi, j'étais présent. Maintenant, vendre sa propriété, bien, c'est la même chose. C'est quoi la première... Si je vous demandais, Jacques, le premier point, la première chose, là, quand vous acceptez un mandat, c'est quoi la première chose que vous recommandez à votre client dans la préparation? Dans un premier temps, moi, j'explique toujours aux vendeurs quelle place va occuper sa maison dans le marché. Puis ça, là, c'est pas tous les côtiers qui font ça, puis c'est quand même très important, parce qu'il faut pas gonfler des ballonnes aux vendeurs. Il faut expliquer que sa propriété va se situer dans une bonne ou une moins bonne position, dépendamment de l'état de sa propriété ou dans le secteur où elle est située. est-ce qu'il y a une désuétude qui s'est installée dans la propriété que vous occupez? Tout ça doit être discuté pour que le vendeur soit au courant de ce qui va se passer dans le marché. Quand vous parlez de désuétude... Bon. Exemple. De plus en plus, les propriétés qui sont recherchées, c'est des propriétés à air ouvert. Où on va retrouver un salon, une salle à manger, une cuisine toute ouverte. Les jeunes préfèrent avoir un îlot dans la cuisine pour être capables de recevoir des amis autour de l'îlot avant de manger. Les gens cuisinent, aiment ça cuisiner avec leurs invités. Maintenant, il y a des propriétés qui sont plus traditionnelles. Moi, ma première maison, on avait le salon, la cuisine et la salle à manger qui étaient carrément cloisonnées. Et puis, c'était la mode à l'époque. On appelle ça les maisons traditionnelles. Avec les chambres à l'étage. Et puis, bon, maintenant, ce n'est pas ce que les gens recherchent le plus. Donc, on peut expliquer aux gens, « Écoutez, l'acheteur va probablement faire des modifications dans votre maison. » Est-ce qu'il va faire sauter un mur? Il va installer un îlot? Il va la mettre à son goût. Il va la mettre à son goût. Maintenant, plus la propriété sera clé en main, bien, meilleure sera sa valeur, évidemment. Donc, il faut déjà d'entrée de jeu, discuter avec le vendeur pour ne pas lui faire croire à rien de particulier. Il faut bien lui expliquer la valeur de sa propriété en fonction de son état et de son aménagement. Maintenant, c'est sûr et certain que dans notre vie quotidienne, on a des choses qui sont installées dans notre maison et puis qui semblent, bon, très personnelles. Maintenant, il faut dépersonnaliser la propriété. Et moi, j'engage un designer qui nous permet justement de dépersonnaliser la propriété pour permettre à un acheteur de se projeter dans la maison le plus rapidement possible. Parce que ça, je le dis, je le redis, les gens achètent dans la première minute de la visite. Ça, c'est pas des farces, là. Les gens achètent dans la première minute. Si les gens ont acheté déjà dans la première minute, même s'il y a des obstacles dans le futur, dans la poursuite de la visite, les obstacles vont tomber. S'ils n'ont pas acheté dans la première minute, ils vont en trouver, donc, des obstacles dans la poursuite de la visite. Donc, vous avez des signes qui vont... Absolument. C'est pour ça que moi, je fais appel à un designer qui fait vraiment pas de la décoration. C'est un designer qui fait de la dédécoration. Il fait de la dépersonnalisation de propriété. Et puis, c'est de là le slogan que j'emploie toujours. On n'a jamais deux chances de faire une bonne première impression. C'est capital. C'est le premier coup d'œil qu'on va donner à notre propriété qui va être significatif. C'est ce qui va vraiment déterminer si notre maison vaut de l'argent ou pas. Donc, si un acheteur arrive chez vous et que toute votre propriété est prête et que l'acheteur, lui, se projette dans la maison, se voit dans la maison, commence à placer ses meubles ou à placer son linge dans les placards, il va l'acheter dans la maison. Il va vouloir faire une offre sur la propriété. Maintenant, si c'est pas fait tout ça, s'il voit, admettons, sur le site, sur la fiche descriptive de la maison, qu'il voit une peinte de lait sur la table ou qu'il voit des jouets d'enfants ou qu'il arrive dans la propriété ou bien qu'il voit de l'encombrement dans la propriété, bien, il y a bien des chances que les acheteurs soient un peu plus réticents à l'achat de la propriété. Ils ne verront pas nécessairement le potentiel aussi de la propriété. Donc, ils vont peut-être en faire une offre, mais une offre beaucoup moins intéressante pour le vendeur. Donc, pourquoi ne pas la préparer la maison? C'est un service qui est offert gratuitement par moi, évidemment. Nous offrons ce service-là gratuitement au vendeur. Et puis, bien, voilà. Il faut nécessairement que ça soit fait, que cette étape-là soit franchie pour qu'on puisse, justement, mettre sur le site Remax une propriété qui est attrayante. Écoutez, les gens achètent sur Internet, nécessairement. Donc, pourquoi ne pas travailler nécessairement, justement, le site Remax pour qu'on puisse aller chercher notre acheteur? Ça fait référence, quand on vend une voiture usagée, on la fait nettoyer intérieur, extérieur, pour qu'elle soit belle, rutilante. Est-ce qu'on vend une auto rouillée, sale? Non. Alors, c'est d'autant plus. D'autant plus important que c'est notre, probablement, notre achat le plus important qu'on a fait dans notre vie. Et la vente la plus importante aussi qu'on a fait dans notre vie. Et ça constitue, vous savez très bien, ça constitue souvent une forte partie du fonds de pension d'un ménage. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important de bien préparer la maison. Et moi, c'est ce que j'offre comme service, de bien préparer la maison. Également, si j'ai encore du temps, il y a une autre étape, on peut en parler dans une autre chronique, évidemment. On peut aussi offrir une inspection professionnelle faite par un inspecteur en document, en bâtiment, pardon, dépendamment de l'état de propriété. Chaque cas est unique encore. Pensez pas qu'il y a des moyennes dans les ventes de propriété. Chaque cas est unique. On situe la maison selon la maison. Donc, c'est important de bien statuer sur votre propriété. Votre propriété a peut-être besoin d'une inspection professionnelle avant de la mettre en vente. Pourquoi? Pour éviter des problèmes dans le futur. Mais ça, on pourrait en parler dans une autre chronique. Une autre chronique pourrait être sur le sujet. Merci, M. Cossette. Jean-Cossette, Courtier-Rémax, à Montmagny, 418-931-9309. Le numéro de téléphone, c'est son cellulaire, donc c'est son bureau. 418-931-9309. Jacques-Cossette, Courtier-Rémax, voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Il nous revient dans deux semaines. Merci, M. Cossette. Merci de m'avoir reçu. Oui, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On s'arrête. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Choisissez la qualité. Les serres du canton. Un grand choix d'annuel dévivace et un service de montage de jardinières. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du canton. Route 283-288-8872. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com.maison pour les détails. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 24 du mois de mai 2016 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 mai. Du mois, c'est là qu'on a reçu. C'est la fête aujourd'hui 24 mai à Yvan Pelletier de Cap-Saint-Nias et de la part de Judy. Bon anniversaire Yvan Pelletier de Cap-Saint-Nias. Et c'est la fête aujourd'hui à Marie-Ève Bélanger de Lévis. C'est de la part de ses soeurs et ses belles-sœurs. Donc, bon anniversaire Marie-Ève. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur offrir un petit présent. Le vendredi, vous savez que nous procédons toujours à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Co-op IGA. Donc, un beau petit 25 $ que vous pouvez aller dépasser comme ça dans ces belles allées de ce beau magasin qui nous appartient d'ailleurs, il appartient aux sociétaires, à 6 000 sociétaires. Donc, le magasin Co-op IGA de Montmagny, tous les vendredis, on attribue un certificat cadeau de 25 $. Donc, si vous inscrivez ou vous téléphonez pour vos parents, vos amis au 281 1313, poste 229, eh bien, peut-être qu'ils peuvent gagner ce beau cadeau de 25 $. C'est la fête aujourd'hui, 24 mai également, en plus de Marie-Ève et de Jules. C'est la fête à Bob Dylan, auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre, poète américain. Mon Dieu, il est là à tous les titres. Il a fait ce grand succès, Lay, Lady, Lay. Alors, il a 75 ans aujourd'hui. C'est la fête à Marc Gagnon, patineur de vitesse, 41 ans. Guillaume Latendresse, qui a joué au hockey et qui est analyste sportif à RDS. Il a 29 ans. Et c'est la fête aujourd'hui à l'épouse d'Elvis Presley, Priscilla Beaulieu Presley, qui est une canadienne en passant. Elle a 71 ans aujourd'hui. Elle a été mariée à Elvis de 1967 à 1973. Rappelons que Elvis Presley est décédé. Ça fera 39 ans le 16 août 1977. Ça va faire 40 ans l'an prochain que Elvis nous a quittés. qui ne se souvient pas de cet événement du décès soudain d'Elvis Presley, le 16 août 1977. Alors, voilà, Priscilla Beaulieu Presley, qui est très impliquée maintenant avec Martin Fontaine, qui personnifie Elvis Presley depuis plusieurs années. En passant, j'ai vu un des spectacles de Martin Fontaine extraordinaire. Alors, Priscilla, qui a décidé d'aider Martin Fontaine parce qu'elle croit que ce n'est pas une imitation, mais bien un spectacle qui représente en tout point. Elle dit qu'elle se ferme les yeux et elle a l'impression que c'est encore Elvis qui est là. Alors, elle a décidé de soutenir ce spectacle qui sera présenté un peu partout sur la planète. Donc, voilà, c'est sa fête aujourd'hui, 71 ans, cette charmante dame qu'est Priscilla Beaulieu Presley. Voilà pour les anniversaires de ce 24 mai. Dans quelques instants, on parle de la FADOC. C'est matv.ca Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248-358-3. Le club de course et multisport de Montmagny-Lapogatière encourage et encadre tout sportif, débutant à avancer, à réaliser de nouveaux défis sportifs. Que ce soit aux 5 ou 10 kilomètres, aux demi-marathons, aux marathons, en ski de fond, en triathlon de route ou Xterra, en course à obstacle, en relais extrêmes, en nage en eau libre, au pantathlon ou triathlon des neiges, vous trouverez un entraîneur et un groupe de sportifs passionnés et généreux pour vous mener à la réalisation de vos rêves sportifs les plus fous. C'est ma TV.ca Bon, on va y arriver. J'ai de la misère avec mon petit écouteur ce matin. Vous savez que j'ai le monsieur qui me parle à l'autre bout, alors il faut que je l'écoute parce qu'il n'est pas content quand je ne l'écoute pas. Alors, bonjour. On parle de la FADOC ce matin. C'est un plaisir pour moi que de recevoir Mme Jeannette Nicole, qui est présidente de la FADOC à Montmagny, Fabrique-Saint-Aumont, naturellement, et Mme Renée Grégoire, qui en est la trésorière. Secrétaire. Secrétaire. Quand même. Quand même. C'est un trésor de secrétaire. Merci. Un plaisir pour nous. On vous remercie beaucoup. Bonjour et bienvenue. Merci. D'abord, Mme Nicole, comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait un beau spectacle pour organiser par la Ville de Montmagny en collaboration avec la FADOC vendredi Mission Santé. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ça a été très, très bien. On a ri. On s'est renseignés. On a fait des exercices. On a dansé. On a eu de la musique. On a eu... Enfin, ça a été bien agréable. André Lejeune, es-tu vraiment ce qu'il représente, aussi vivant? Dynamique, puis je vous dis, il dansait, puis en tout cas, là, j'en revenais pas, là, de voir, parce qu'un homme assez âgé, je sais pas quel âge qu'il peut avoir, mais... Il a 80 ans, certain. Oui, certain, puis je vous assure qu'il est en forme. Oui, oui, oui. En fin de semaine, on reconnaissait deux personnes de votre club, la FADOC, qui recevaient la médaille d'un lieutenant-gouverneur général. Malheureusement, c'était à Lévis. On pouvait pas y être, mais racontez-moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet événement? Madame était là. Moi, je peux vous dire que c'est Mme Colette Jean qui a reçu une médaille, et Mme Jeanette vous expliquera les motifs qui ont amené cette nomination-là, et M. Jérôme Roy, naturellement, en lien avec tout le bénévolat qu'ils ont fait. Bon, alors racontez-moi, comment on fait pour recevoir une médaille comme ça? Bien, c'est que Mme Jean, premièrement, elle a été dans beaucoup, beaucoup d'organisations. Entre autres, le festival des fermes d'affaires à l'hôtel Dieu de Montmagny. Ensuite, elle a passé le port à Dieu pendant, je pense, 40, 41 ans. Alors, puis là, maintenant, elle est dans la FADOC, elle est trésorière. Ensuite, elle était dans la FADOC avant d'être trésorière. Ça fait que ça fait plusieurs années. Elle a toujours été dans le bénévolat, toujours, toujours. OK, et c'est ce qu'on reconnaît. Lorsqu'on reçoit la médaille du bien-de-en-gouverneur, c'est ce qu'on reconnaît toutes les années de bénévolat? C'est ce que ça prend, oui. Il faut renvoyer une lettre avec les critères qu'ils demandent. Et puis, à ce moment-là, bien, ils choisissent, puis... OK, c'est vous qui inscrivez les gens, OK, qui recommandez? C'est le gouvernement qui nous a envoyé une lettre pour 10 ans, nous demandant si on avait quelqu'un à recommander pour recevoir la médaille du gouverneur. Alors là, bien, moi, j'ai pensé tout de suite à ces deux personnes-là, parce qu'elles sont tellement dévouées depuis de nombre d'années. Ça fait que... On a parlé de Mme Collet-de-Jean, M. Jérôme Roy, qui a reçu aussi cette décoration. Oui, oui. Et M. Roy, lui? M. Roy, lui, bien, il a été dans la popote roulante. Il a été dans la garde provinciale pendant 40 ans, pendant tout le temps que ça existait. Ça s'est terminé juste l'an passé, ou le deux ans, en tout cas. Et puis, il a toujours été là. Après ça, épaulé par son épouse aussi, parce que son épouse a toujours suivi. Ce que je regrette, d'ailleurs, de ne pas l'avoir inscrite, elle aussi, parce que je ne savais pas qu'on pouvait inscrire des couples. Alors, si je l'avais su, je pense que j'aurais inscrit le couple, parce que, finalement... Parce que sa conjointe a autant travaillé, a été aussi... Elle le suit tout le temps, tout le temps, puis dans le Festival de l'Ouest, dans la popote, dans la fadoc, pas dynamique, il est en tout cas, il est partout. L'Avril-en-Saint-Jean aussi. Il a voulé en Saint-Jean aussi. Ça fait que... Donc, ils ont reçu cette médaille-là samedi à Lévis. Oui. OK. Et, bon, on voit, justement, Mme Jean, qui a été décorée, puis on a vu la photo de M. Roy aussi. Oui. Est-ce que... Parce qu'à chaque année, vous reconnaissez, vous suggérez des noms. Oui. Est-ce que... Bien, à la bédale du bonheur, moi, ça fait cinq ans, là, que je prends ma cinquième année présidente. J'étais vice-présidente avant. Mais c'est la première fois que j'ai cette lettre-là. Je ne sais pas si je ne l'ai pas eue ou quoi que ce soit, mais c'est la première fois que j'ai une lettre du gouvernement pour inscrire des personnes pour recevoir la médaille du gouverneur. Mais, par contre, ici à Montmagny, on en a à chaque année. Puis on a Mme Françoise Cloutier aussi, qui a été reçue. Elle a eu un honneur, elle aussi, il n'a pas tellement longtemps par la ville. Elle a beaucoup, beaucoup de bénévolat dans sa vie terriblement. C'est dans les fermières, c'est dans la popote, c'est partout, elle aussi. Donc, elle aussi, elle a été décorée par la ville, elle. Mme Grégoire, est-ce que le Belébola est encore présent? Est-ce que ça tente de disparaître? Dites-moi, est-ce que les gens sont encore aussi prêts à aider que dans le bon vieux temps? Oui, les gens ont un bon cœur de nos jours. Et puis, les gens se retraitent plus tôt, donc ils ont plus de temps pour être disponibles. Et les heures humanitaires sont très importantes pour ces gens-là. On entend beaucoup des gens qui vont aider dans les pays sous-développés, mais dans nos régions, on a beaucoup, beaucoup de gens qui s'impliquent. Entre autres, à la FADOC, on a beaucoup de membres de la région de Montmagny, mais ces gens-là ne sont pas tous impliqués directement dans notre conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de sept personnes qui font du bénévolat régulièrement à toutes nos activités. Mais parmi les autres membres, beaucoup de gens viennent prêter main-forte quand on a besoin, aider à décorer la salle, aider au service du repas quand on a les soupers dans la salle. Ça veut dire quoi, la FADOC? Fédération. Fédération des aînés du Québec. OK. Comme secrétaire, c'est quoi votre rôle? – Principalement, c'est de tenir par écrit les informations qui sont accueillies, le courrier, ou à répondre, et tenir les procès-verbaux des rencontres et de l'Assemblée générale annuelle, faire les demandes pour les permis de bar, pour les repas. – Autrement dit, vous vous occupez de tout ce qui est la paperasse. – Tout ce qui est la paperasse. – Malgré que ce n'est pas mon domaine d'origine. Là, moi, je suis arrivée à la FADOC en janvier pour remplacer quelqu'un qui quittait. Je n'ai jamais été secrétaire dans mon travail, mais j'aime beaucoup les relations humaines. Et puis, je suis arrivée à la FADOC, on m'a demandé « Accepterais-tu de faire le secrétariat? » Alors, j'ai dit « Je vais faire le moins possible. » Puis, on s'organise bien. – Comment ça va, la FADOC, Mme Nicole? – Ça va très bien. – Et combien, vous êtes devant? – Au-dessus de 800 membres. – Pardon? – Oui. – Au-dessus de 800 membres ici, à Montmagny. – Ah oui? – 880 quelques. – 880 000 au Québec. – OK, c'est quand même important. Je sais que vous avez régulièrement des activités, des soirées d'ensemble. – Excusez-moi, je me suis trompée. C'est 380 000 dans la région de Québec, partout, à grandeur du Québec. – OK. – Mais ça, on ne devient pas parce qu'on a 50 ans qu'on devient membre de la FADOC. – Non, 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 il faut s'inscrire. – Ça coûte un petit quelque chose? – Ça coûte 23 $ pour une carte de membre, mais c'est renouvelable à chaque année. Mais à partir de janvier… – 23 piastres? – Oui. – OK. – À partir de janvier 2017, ça va être 25 $ par année. – Chut! – Ah! – Dites-les pas trop fort. – Ah! – Oui. – On a 10 piastres dans le fonds pour avoir vraiment toutes les activités comme on a. – Oui, oui, oui. – Puis il se dérabait un peu partout aussi, là. – Puis le déjeuner de 2 ans va être à 45 $, on s'ouvre aussi. – Oui. – OK. Puis ça va bien? Vous avez beaucoup d'activités. – Ah oui, oui, oui. – Le club est en santé. – Oui, puis nous, à Saint-Thomas, on a essayé de faire du nouveau cette année. On a commencé à faire des voyages. Alors, on n'a pas eu le temps de mettre les annonces. On n'a pas eu le temps de faire de publicité. L'autobus s'est rempli. Ça veut dire que ça répond à un bon besoin. – OK. – Oui. Le 2 juillet, on s'en va à l'île d'Orléans. On va visiter la seigneurie de l'île d'Orléans. Alors, tout se passe-là. On va avoir deux spectacles dans la journée. On visite les jardins de la seigneurie. – C'est nouveau comme activité chez vous? – Oui. On a fait un voyage à la cabane à sucre l'autre jour. Et puis là, c'est le voyage à l'île d'Orléans pour visiter la seigneurie de l'île d'Orléans. En même temps, on va voir le spectacle à 4 heures pour Tocadeo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Tocadeo. – Un quatuor. – Un quatuor, ça. – OK. – Et puis, c'est des personnes qui n'ont aucun instrument de musique sur la scène. – OK. Oui, oui. – Ils font tout ça avec la seigneurie de la place. – Oui, oui. – C'est très bon. – Puis ensuite de ça, on a Grégory Charles dans la soirée comme spectacle aussi. Ça fait que tout se passe sur la seigneurie de l'île d'Orléans. – Bien, bravo. Félicitations. Moi, je vous félicite de vous occuper de tout ce monde-là. Ça fait quand même beaucoup d'occupations. Il y a 5 ans comme présidente et un renouvellement comme secrétaire. – Oui, sûrement. Et la mission principale de la FADOC, c'est la défense des droits des personnes aînées et sensibiliser le gouvernement aussi au fait que la population vieillit et que les besoins sont grands. – Oui, c'est bien trop vrai. – Oui. – Mme Renée Grégoire, qui est secrétaire. Mme Jeannette Nicole, présidente. Merci d'avoir été avec nous. – Merci. – Félicitations encore Mme Colette-Jean et M. Jérôme Roy pour cette belle distinction. C'est la médaille du gouverneur général. Bravo. On est bien fiers de vous autres. Merci. Merci aux gens qui font du bénévolat parce qu'on en a besoin. – Oui. – Et on va, ce matin, au cours des prochaines semaines, reconnaître tous ces gens qui travaillent bénévolement parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup d'organismes qui disparaissent à cause du manque de bénévoles. Donc, c'est bien important qu'on les reconnaisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Ça me fait plaisir. – Alors, on s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, les grandes cèdres de l'actualité, les avis d'essai. Ça terminera notre émission pour aujourd'hui. – Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le Garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous. Nous sommes là pour vous en tout temps. Le Garage Corriveau Mario Tech, 248-3634. – PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces. Réunissons une équipe chevronnée de quatre notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciaux et droits de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 Avenue Collin, 248-1414. – CMA TV.ca. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, du soleil, du soleil et encore du soleil pour aujourd'hui. Et regardez, 25 degrés. Donc, une belle journée et des vents faibles de direction sud. Ce soir, des passages de majeu, 21 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel variable avec 14 degrés et des vents qui demeurent faibles. Demain mercredi, on nous prévoit du soleil, mais il y a quand même des possibilités d'orage en cours de journée avec 60 % de probabilité. Des vents d'ouest ou du sud-ouest à 20 km heure. Jeudi, les vents qui changent de direction, ça va nous donner une journée un peu plus fraîche avec un maximum de 18 degrés. Mais quand même, sous le soleil, il y aura de fréquents passages nuageux. Vendredi, de la pluie avec 23 degrés. Des vents qui seront de direction sud à 15 km heure. Samedi, ça demeure nuageux et il y aura des averses à 60 %. On nous prévoit quand même seulement un millimètre de précipitation, donc c'est quand même très faible comme précipitation et des vents qui souffleront en direction nord à 20 km heure. Pour dimanche, c'est du temps généralement ensoleillé avec 20 degrés et des vents qui souffleront en direction nord à 25 km heure. Lundi, ciel variable 21 et pour mardi, la dernière journée du mois de mai, du temps plutôt nuageux. Vous savez que la semaine prochaine, on tourne la page du calendrier, donc pour la dernière journée du mois de mai, qui probablement ne passera pas l'histoire. 22 degrés avec des vents du sud-ouest à 25 km heure. C'est ma TV.ca Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest-Montmagny, 418-248-4444. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est peut-être pas grand-chose. Mais demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus 1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité pour ce mardi 24 mai, bien d'abord, la vitesse, la vitesse, l'alcool. On a beau passer le message avec la Société de l'assurance automobile du Québec, mais je ne suis pas certain qu'auprès des jeunes, le message passe toujours. Sauf que, vous serez d'accord avec moi, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais quand même, la vitesse pourrait bien avoir coûté la vie à Patrick Coulombe, 26 ans, de Sainte-Claire, dans Bellechasse. Le jeune homme n'a eu aucune chance dimanche sur le quatrième rang ouest à Honfleur, quand son véhicule a violemment percuté une roche avant de faire des tonneaux et de terminer sa course dans un fossé. Même un témoin dit que la voiture aurait fait une dizaine de pieds dans les airs. Donc, imaginez-vous. On dit qu'il serait décédé sur le coup. Son char, c'était son bébé. Il doit être mort en souriant à illustrer son ex-conjointe, Marie-Michelle Desrosiers, qui s'est déplacée sur les lieux d'accident hier, comme d'autres proches de la victime. Je n'y crois pas. Il aimait la vitesse. C'était un gars de char, mais de là à rouler vite dans un chemin, a-t-elle soulevé. Personne ne mérite une mort de même, a-t-elle confié, disant, espérée que ce drame sensibilisera les gens de l'endroit au danger de la vitesse au volant. Est-il permis de croire que ça sensibilise encore la semaine dernière deux jeunes de 19 et 20 ans qui ont perdu la vie? On parle de vitesse. Là, moi, j'ai l'impression que l'histoire, malgré que dans le bulletin de nouvelles de ce matin, il y avait encore des arrestations par rapport à la boisson, aux facultés affaiblies, par l'alcool ou par la drogue. Une jeune femme de 25 ans, originaire de Québec, qui s'est fait arrêter dans la chasse. Donc, il y a encore du monde qui n'ont pas compris le message. Mais la vitesse, je trouve ça dommage. Et vous savez, quand on regarde les voitures qu'on construit maintenant, ce sont des bolides. Moi, je ne comprends pas comment on peut fabriquer des vitesses qui vont à des vitesses excessives. J'ai dit des voitures à des vitesses excessives. On n'a plus le droit d'aller vite. Puis quand on va vite, alors je ne comprends pas pourquoi... Vous savez, des fois, je me dis... Oubliez ça, ça ne se fera jamais. Mais des fois, je me dis, pourquoi qu'on ne bloque pas l'accélérateur? C'est 100 km sur la 20. Pourquoi qu'on ne bloque pas l'accélérateur à 100? Ça réglerait le problème. Je ne sais pas si on y a déjà pensé, probablement. Mais ça réglerait le problème. Il n'y aurait plus d'excès de vitesse sur les routes. L'accélérateur serait bloqué à 100 km. Tu n'as pas le droit de rouler plus que 100 km. Et je pense que c'est le maximum de vitesse qu'on peut atteindre partout au Québec. C'est 100 km. Donc, on bloque l'accélérateur. Il n'y en aurait plus de problème. Je roulais sur la 20 en fin de semaine. Puis moi, j'ai une vitesse, c'est 110. Et je mets ça sur le régulateur de vitesse, le cruise. Tout le monde dit cruise control, parce qu'on parle en anglais. Le régulateur de vitesse, 110. Alors, moi, je vois les policiers sur le côté, puis je n'ai pas de problème. Mais ça passe à côté de moi, ça me dépasse. Puis à quelle vitesse ça peut rouler? Quand tu roules à 110, puis que ça passe à côté, puis que ça passe vite, 130, 140? Je ne sais pas. Malheureusement, les policiers ne peuvent pas être partout. Alors, je trouve ça dommage de cette personne qui a perdu la vie, Patrick Coulombe. 26 ans de Sainte-Claire-d'Ambalchasse, qui a perdu la vie. C'est triste. Tous ces événements-là sont extrêmement tristes. Fête populaire pour les 100 ans. La circulation fera place à l'animation pendant une journée autour du 20 septembre. Pour la construction du pont de Québec, on va rappeler ses 100 ans de construction. Aux alentours du mois de septembre, j'espère qu'on va avoir le temps de le peinturer. Je ne suis pas sûr que ça va se régler d'ici là. La moitié du pont qui est rouillé. Et vous savez que le maire Lehoulier et le maire Labeaume, respectivement maire de Lévis et de Québec, essaient de travailler fort auprès du propriétaire, le Canadien national, pour faire peinturer le pont. Parce que les instances politiques ont emboîté le pas. Ils ont mis de l'argent. Maintenant, on voudrait que le propriétaire puisse en mettre de son côté. Ce n'est pas gagné. Alors, c'est à suivre cette histoire-là. Xavier Dolan, je suis fier de ce bonhomme-là. Vous savez, c'est tout un honneur que ce jeune homme de 25 ans a reçu. Et je pense que ça promet. Imaginez-vous, à 25 ans, recevoir de tels prix de la part de ses confrères, c'est quand même digne de mention. Alors, il était bien fier hier de recevoir ses honneurs. On parle de Saint-Germain de Kamouraska ce matin dans le Journal de Québec, qui a des gens qui ne payent pas cher pour Hydro-Québec. Attendez un petit peu, je vous fais rapidement lecture. 76 piastres d'hydro pour chauffer leur micro-maison. Un couple du Bas-Saint-Laurent, moi, ça me fait maillerer quand on dit Bas-Saint-Laurent, c'est le Journal de Québec. C'est Stéphanie Gendron, en plus, qui est à Québec, qui est journaliste pour le Journal de Québec, mais qui est originale de la région de Kamouraska. Donc, c'est à Saint-Germain de Kamouraska qui a conçu et testé une micro-maison, affirme que sa facture de chauffage pour la période hivernale s'élève à seulement 76 $. Si on se mettait toutes à avoir cette forme de chauffage-là, on s'offrait beaucoup d'argent. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain matin, même heure, même poste, pour une autre émission d'information, d'actualité pour toute la région de la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. C'est ma TV.ca Choisissez la qualité. Les serres du canton. Un grand choix d'annuel dévivace et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du canton. Route 283-288-8872. Montmagny-Toyota. Un concessionnaire réputé. Des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corrivo maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CA Assistant Soutière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corrivo Mariotech, 248-3634. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. C'est ma TV.ca vous présente les avis de décès. À son domicile, le 18 mai 2016, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gilles Gaudreau, conjoint de Mme Louise Pelletier et fils de feu M. Gilles Gaudreau et de feu Dame Marianne Proulx. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny, mardi 24 mai, à compter de 14 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 16 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier la docteure Marie-Hélène Poulin, le personnel du CLSC de Montmagny et de la pharmacie Jean Coutu, section laboratoire, pour les bons soins, leur soutien et leur dévouement. Au témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hélène Caron ou la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leur plus sincère condoléance. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. de la Fondation Hélène Caron Sous-titrage ST' 501